Et salut tout le monde ! Alors pour clôturer cette année 2019, je voulais faire un bilan sur cette année pleine d'émotions. Donc tout ça c'est grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, simplement grâce au fait que vous regardez mes vidéos et que vous me suiviez. Donc je voulais vous dire un grand merci. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous parler de mes espèces de plantes préférées et du coup je vais vous montrer mes coups de cœur de l'année. Dans la deuxième, je vais vous parler de mes expériences et mes découvertes. Dans la troisième, je voulais faire un bilan sur vous. Et dans la dernière partie, on va parler de la chaîne. Donc là, on va parler de mes espèces de plantes préférées et de mes coups de cœur de l'année. Donc comme vous le savez, je n'arrête pas de vous le dire que mon espèce de plante préférée est le Syngonium. Et dans le Syngonium, cette année, j'ai fait l'acquisition de deux beautés. Donc déjà, il y a le Syngonium Red Arrow. Donc comme vous pouvez le voir, il est fantastique. Donc je vous l'ai déjà montré dans un hall. Mais comment vous dire ? Comment vous dire que c'est une merveille ? C'est une merveille, regardez-moi ça. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment une beauté. Rien d'autre. Donc voilà, celui-là a déjà de très grandes feuilles. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais son feuillage, il est un petit peu effacé. Voilà, je pense que c'est ça. On dirait une peinture, en fait, sur toile, qui a été légèrement grattée. Et voilà, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que dire qu'il est fantastique. Donc celui-là, c'est le Frosted Earth. Il est wow. Voilà, il est wow. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc en deuxième position, viennent les philodendrons. Donc dernièrement, je vous ai fait la présentation de tous mes philodendrons. Donc je vais y aller vraiment rapidement. Donc mes deux préférés sont le Mycans et le Astatum, Silver Swords. Donc le Mycans. Donc regardez-moi ce feuillage qui est un petit peu aspect velours, que j'ai dû tutorer parce que les feuilles traînaient dans la terre et du coup elles s'abîmaient un petit peu. Donc j'ai préféré le tutorer. Et on verra bien ce que ça donne. C'est une plante qui a énormément grandi et j'ai hâte qu'elle devienne très très grande en fait. Ensuite, il y a le Astatum. Alors le Astatum, il a une allure un petit peu bizarre pour moi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je pense que je vais bien le tailler au printemps, faire des boutures pour le refournir un petit peu en fait. Parce que là vraiment, il fait un peu pitié. Donc là, les trois dernières espèces que je vais vous montrer, elles sont quasi à égalité. Donc je vais essayer de faire un classement. Ouais, le Pothos. Donc en troisième, je vais mettre le Pothos. Donc le Pothos qui est beau, surtout ceux-là. Alors là, on a le Pothos néon. Regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette vivacité. Il est juste fantastique. Donc là, c'est une petite bouture que Riyad m'a envoyée. Donc merci. Et qui a pas mal grandi quand même. Parce que vraiment, vraiment il est beau. En plus dans ce pot, je trouve qu'il ressort super bien. Non, j'adore. J'adore le Pothos néon. Et voilà quoi. J'ai pu m'apercevoir qu'il en existait encore énormément. Et comment vous dire que je les aime tous et que j'ai envie de tous me les procurer. Donc cette année 2020 risque d'être riche en acquisitions. Moins riche pour mon compte en banque. Et ensuite, j'ai le Pothos Truby. Alors regardez-moi ça. Regardez-moi ces reflets. Regardez-moi ces feuilles. Il est juste fantastique. Il est vraiment fantastique. Donc ça aussi, c'est une... Je les ai achetés en fait. En fait, celui-là, je l'ai acheté en même temps que mon Syngonium. Sur quelqu'un qui les vendait sur Instagram. Donc ils sont pas dans un super état. Mais au printemps, ils vont bien se requinquer. Évidemment, je les ai achetés en hiver. Donc c'est pas évident. Donc en quatrième position, on a les alocasias. Donc j'en ai sept. Ceux-là aussi, je vous avais montré ma collection complète dans une vidéo. Je vous avais parlé aussi de sa culture. Voilà quoi. C'est juste magnifique. Ce sont des plantes qui prennent énormément de place. Donc du coup, je vais me calmer. Là, j'en ai sept. Je n'en veux pas plus. Parce que sinon, je pense que ça va être galère. Donc là, mon préféré de chez préféré, c'est le Black Velvet. Donc voilà, je pense que vous comprenez pourquoi. Je crois que j'ai besoin de rien dire. Il est juste magnifique. Il va, mais super bien. Là, on est fin décembre. Donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de période de végétation cette année ou bien ? Non, non. Il me sort encore une feuille. Toutes mes plantes me sortent des feuilles. Je ne comprends pas. Je pense que c'est une année assez particulière. Comme vous l'avez bien compris, de toute façon, chez vous, ça doit être pareil. Donc voilà. Et là, c'est mon alocasia stingray. Elle aussi, elle parle d'elle-même. Je n'ai besoin de rien dire d'autre. Alors, et pour terminer, on va parler Calathea. Donc j'en ai six, ce qui est déjà pas mal, je trouve. C'est une plante qui est très, très belle, mais qui n'est pas ma préférée parce que j'ai quand même un petit peu de mal avec son humidité. Malgré que ça va beaucoup mieux qu'avant, là, j'ai celui-là, le Roseopicta. Il est juste magnifique. Regardez-moi l'envers de ses feuilles, ce pourpre. Alors, celui-là, c'est un survivant. Il est mort deux fois. Voilà, enfin mort, il n'est pas si mort que ça, vu qu'il est là. Mais toutes les feuilles se sont ratatinées, en fait. J'ai été obligée de les couper à ras. Et puis, il a repoussé. Voilà. Donc, c'est une plante peut-être un petit peu difficile, mais vraiment, c'est pas si dur que ça de la garder en vie au final. Et là, dernièrement, donc, le petit pied ici. Pareil, j'avais deux feuilles. Elles sont mortes toutes les deux en même temps. J'ai coupé et il y en a une autre qui est ressortie. Donc, voilà. Donc, voilà, le problème des Calathea, évidemment, c'est son taux d'hygrométrie. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, j'imagine. Et ensuite, j'ai le Calathea Makoyana. Alors, regardez-moi ça comme il est. Il est juste fantastique. Celui-là aussi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et vraiment, mais il a poussé à une allure. Waouh ! Et là, il est en train de me faire une feuille. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, je ne pense pas. C'est vraiment tout petit. C'est juste là. Voilà. Voilà, il n'y a pas de période de végétation cette année. Ce qui est... Je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'elle vienne plus tard. Et du coup, que les plantes se fatiguent. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un peu comme nous. On a tous besoin d'une période de repos. Mais elle, je ne pense pas qu'elle va l'avoir cette année. Vu qu'on est fin décembre et que ce n'est toujours pas le cas. Je ne sais pas trop. Donc là, maintenant, on va parler de mes découvertes et mes expériences. Donc, déjà, mes découvertes. Donc, j'ai enfin trouvé le sucre qui me convenait le mieux pour mes succulentes. Donc, comme vous le savez, les miennes sont au soleil à l'extérieur. Et j'avais un problème de sucre. Mon sucre avait tendance à se compacter. Du coup, les plantes ne se développaient pas très très bien. Et du coup, j'avais un feuillage un petit peu soit dégarni, soit abîmé. Donc, mon mélange idéal actuellement, parce que bon, je suis toujours amenée à trouver mieux. C'est deux tiers de terreau fertiligène pour cactées succulentes. avec un tiers de sable. Un bon tiers de sable grossier que l'on trouve pour les aquariums. Moi, je prends le zoo plus parce que je n'ai pas le choix. En fait, il n'y a que ça. Mais il me convient très bien. Et depuis, en fait, les plantes se développent beaucoup mieux. Elles boivent beaucoup plus facilement puisque le terreau n'est plus compacté. Donc, il est un petit peu plus friable. Et elles vont beaucoup, beaucoup mieux. Donc, du coup, j'ai hâte à vous faire mon plan de tour, je pense, au printemps de toutes mes succulentes. Comme ça, on va voir leur évolution. Ensuite, ça a été un été, mais très meurtrier pour moi au niveau de mes succulentes. Alors, bon, déjà, il y a eu la canicule. Donc, les plantes certaines, elles sont faites pour. Mais elles n'ont pas été habituées au final. On a eu un été extrêmement sec et extrêmement chaud. Et du coup, j'ai perdu quelques plantes. Mais je n'ai pas perdu des plantes uniquement à cause de la canicule. J'ai aussi perdu des plantes à cause des cochenilles. Donc, les cochenilles, je pensais m'en être débarrassée étant donné qu'au printemps, elles ne sont pas ressorties. Donc, je pensais que tous les œufs étaient morts. Mais non, en plein mois de juin, les œufs ont tous éclos d'un coup. J'ai eu une invasion de cochenilles. En une semaine, toutes mes plantes étaient atteintes. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris et du coup, je n'ai pas eu le temps de toutes les traiter. Même aujourd'hui, j'ai des plantes qui sont en cours de traitement. D'autres, je n'ai même pas encore eu le temps de toucher. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé la solution miracle. J'ai enfin trouvé la solution pour me débarrasser définitivement des cochenilles sur les plantes. Parce que le problème des cochenilles, c'est qu'elles font des œufs et elles font des œufs dans les racines. Donc, vous pouvez les traiter tant que vous voulez en surface. Si vous ne traitez pas la base, ça ne sert à rien. Donc, du coup, je vous avais déjà promis une vidéo pour les cochenilles que sur les succulentes. Ça n'a strictement rien à voir avec les plantes d'intérieur. On ne peut vraiment pas les traiter de cette façon-là, sinon elles ne survivront jamais. Mais je vous l'avais promis, mais cette année, vous l'aurez, ça c'est sûr. Et là, le bilan sur vous. Alors, cette année a été mise pleine d'émotions. Et ça, juste grâce à vous. Alors, vraiment, je voulais vous remercier. Parce que sans vous, en fait, je n'aurais pas continué simplement. Vous m'avez donné des... C'est un sentiment que je ne pourrais même pas vous expliquer tellement ça me touche. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos commentaires, grâce à vos likes. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'émeut. Vraiment, vraiment. Il y a aussi Instagram. Instagram, je sais, je ne suis pas très active, mais je suis très présente, par contre. Donc, je fais plein de découvertes. Et puis, j'ai pu rencontrer, grâce aux discussions sur Instagram, des gens, mais fantastiques. Fantastiques, c'est le mot. Voilà. C'est des belles personnes, des bonnes personnes, bienveillantes. Et ça, ça n'a pas de prix. Il y a des personnes qui viennent juste discuter de tout et de rien avec moi. Il y en a d'autres qui viennent demander des conseils sur des plantes. D'ailleurs, avec certains, on a réussi à en sauver. Donc, voilà. Voilà, voilà, ma plus grande satisfaction. C'est celle-là. Mais il y a aussi des personnes, quand même, suite aux intempéries qu'il y a eu en Corse, qui sont juste venus me demander comment ça se passait, si je n'avais pas eu de dégâts, si tout allait bien. Donc, merci. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots. Merci à tous. Donc, la chaîne en 2020. Donc, déjà, je vais continuer les concours. Je veux toujours me débarrasser de certaines plantes. Donc, du coup, je préfère vous les offrir. Et ensuite, je vous ai déjà dit que j'allais déménager. Donc, je n'ai pas encore la date exacte. Mais j'espère le plus tôt possible. Ça ne fait que deux ans de retard sur la maison. Donc, je n'ai pas envie d'en parler. Mais du coup, vous allez vivre cette expérience avec moi. Donc, ça, je sais que vous êtes assez d'accord. Mais ce que je voulais savoir, en fait, c'est ce que vous, vous voulez voir. En fait, puisque c'est vous, les spectateurs, c'est vous qui me suivez. Donc, il est normal que vous choisissiez les vidéos que vous vouliez voir. Donc, lâchez-vous en commentaire. Dites-moi tout ce que vous voulez voir. Après, je ferai en sorte de satisfaire tout le monde dans la mesure du possible. Parce que, évidemment, si je ne sais pas, je ne vais pas vous faire une vidéo si je ne sais pas. Mais, en tout cas, je vais étudier la chose et je vais prendre note de toutes vos suggestions. Donc, voilà, pour clôturer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2020. Que vous ayez tout le bonheur du monde. Que vous ayez tout ce que vous désirez. La santé, l'argent si vous en avez besoin. La famille, les amis, tout est important. Donc, voilà, sur ces jolis mots, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à l'année prochaine.